Musique Nous accueillons donc Maurice, Maurice d'Allemont-Goulins, avec une voiture française, donc une Hotchkiss, dont l'appellation est Artois. Je crois que cette firme d'automobile utilisait pour ses modèles des nombres de régions françaises, c'est pour ça qu'elle s'appelle donc Artois. Donc c'est une Hotchkiss Artois de 1950, qui est dans un état remarquable, qui est restée je crois 25 ans à l'arrêt, et qui a été remise en état, où tout ou presque a été refait, en parlant des chromes, du circuit de l'électricité, de l'intérieur et tout ça. Les Hotchkiss, c'est une marque française, dont la fabrication s'étale de 1903 à 1955, et dont les usines de production étaient en Seine-Saint-Denis, à l'époque ce n'était pas le 9-3, mais maintenant, les ateliers ont terminé leur activité en 1955. Cette voiture, qu'on peut considérer comme une voiture de luxe, pour la période, en 1950, est équipée d'un gros moteur 4 cylindres de 2 litres 3. C'est une très belle voiture, et qui est restaurée avec deux tons de verre. Est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y avait une différence des verres ? De loin, on ne voit pas bien, mais en tout cas, il y a deux... Ah oui, le verre clair sur les portes et sur les canons. Avec, souligné, la différence avec un petit liseré rouge. C'est une très belle voiture, Hotchkiss, avec un insigne particulier. L'insigne représente deux canons entrelacés, entrecroisés. Pourquoi deux canons ? Parce que c'était une faille.